... Ça y est, c'est fait, finis les tractations et les concertations. Mamadou Toukara du groupe parlementaire Rassemblement pour le Mali-RPM conserve sa place. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale, il vient d'être réélu au cours des travaux de la session plénière. Plus de précisions dans ce journal avec Abrahman Maïda. Échange fructueux ce matin entre les ministres de l'Environnement et les ambassadeurs de neuf pays membres de l'Union Européenne. Cité dans le cadre de la préparation de la 21e édition de la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques. Conférence qui doit se finir à Paris en France du 30 novembre au 11 novembre 2015. Du sport en fin d'édition avec Alain Géress, le sélectionnaire national qui a dévoilé la liste des 23 joueurs retenus pour le match contre le Botswana en aller-retour au compte des éliminatoires mondiales reçues en 2018. Voilà pour le sommaire. Nous sommes mardi 3 novembre. Bonsoir et bienvenue à ce journal. D'abord, son message de félicitation du président de la République adressé à son excellence John Magu Fouli, président élu de la République unie de Tanzanie. Votre brillante élection à la magistrature suprême de votre pays m'offre l'heureuse occasion de vous adresser au nom du peuple du Mali, de son gouvernement et à mon nom propre, mais très vive et chaleureuse félicitation. La confiance portée en votre excellence est la consécration de votre inlassable combat pour l'avènement d'une nation solidaire et prospère. Je voudrais en cette heureuse circonstance vous exprimer mon entière disponibilité à œuvrer au renforcement des excellentes relations d'amitié et de coopération existant entre nos deux pays. En vous souhaitant plein succès dans vos nouvelles fonctions, à la tête de votre pays, je forme des voeux sincères pour votre bonheur personnel et pour la prospérité du peuple tanzanien. Je vous prie d'agréer, Excellence, Monsieur le Président et chers frères à l'assurance de ma très haute considération signée Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République. Et cette audience à Koulouba, le Président de la République, a reçu cet après-midi le Président de l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature. Entre les deux personnalités, il a été question de la conservation de la biodiversité et de la lutte contre les changements climatiques, un sujet qui se trouve d'ailleurs au centre d'un forum qui a débuté hier ici à Bamako. Je vous propose d'écouter le Président de l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature au micro de Amadou Sankhari. La rencontre a été très fructueuse et pour nous, l'UICN, c'est un espoir. Et nous avons en particulier parlé du développement durable et du changement climatique et qui sera le thème que nous allons évoquer tous ensemble à Paris pendant la COP21. Comme vous le savez, le Mali est un grand pays et avec une vieille civilisation et avec le leadership et la vision du Président de la République, nous pensons qu'il y a espoir pour le futur. Nous avons discuté avec le Président de la République que nous avons d'abord remercié pour son leadership très très fort. Et comme vous le savez, nous avons pu constater au niveau de l'environnement une nette dégradation. Et nous pensons que c'est un événement, c'est un phénomène qui a aussi des inconvénients. Notamment, il y a le manque d'eau qui est là, qui est caractéristique et qui peut avoir un impact sur la paix et la croissance. Donc nous sommes ici pour emmener notre expertise en termes de management, de gestion de l'eau pour afin que nous puissions stabiliser, avoir la paix et la croissance pour l'économie du pays. D'une audience à une autre, celle-ci a été accordée par le Premier ministre Modibo Keïta, au directeur des opérations du Bureau des Nations Unies pour les Affaires Humanitaires. Le responsable onusien en charge de l'humanitaire a l'or des échanges félicités. Le gouvernement pour les progrès déjà enregistré pour le retour de la paix. Il a assuré le Premier ministre de l'accompagnement de son institution. Écoutons John Jink, directeur des opérations du Bureau des Nations Unies pour les Affaires Humanitaires, au micro de nous aussi secours. Tout d'abord, je lui ai transmis la salutation du siège à New York. Et j'ai également profité pour féliciter son excellence, M. le Premier ministre, par rapport au progrès déjà réalisé ici au Mali, surtout dans le cadre de la signature de l'accord de paix. Et nous, de notre côté, l'idée c'est de soutenir toutes ces actions pour que les mots puissent maintenant être traduits en actes au bénéfice des populations. Nous, nous sommes des humanitaires et nous mettons l'accent sur cet aspect. Et lorsque nous nous parlons humanitaire, nous parlons de l'éducation, nous parlons de la santé, nous parlons d'aider les populations à reconstruire leur vie. C'est dans ce cadre que nos interventions vont porter. D'abord, il s'agit principalement de faire face aux problématiques quotidiennes au niveau des populations, à savoir l'accès à l'éducation, l'accès à la santé, le fait d'accompagner leurs initiatives en matière de revenir à la vie, à reconstruire leurs moyens de subsistance, par exemple. Et à ma qualité de directeur des opérations, j'ai pu constater la résilience et le courage des populations maliennes. Et j'étais très encouragé d'entendre le Premier ministre parler de toute cette vision-là. Et à ma qualité de directeur des opérations, nous sommes très ravis de savoir que telle est la vision pour le Mali. Il conserve sa place, il s'est Mamadou Toukara du groupe parlementaire Rassemblement pour le Mali, RPM. A l'issue de trois jours d'intenses tractations et de concertations, le député RTM a été réélu au cours des travaux de la session plénière de la dite institution. Le bureau consensuel compte 22 membres, 5 seulement sont nouveaux, et les 17 autres conservent leurs anciennes places. Pour plus de précisions, suivons ce reportage d'Abdraman Maïga. C'est un bureau consensuel qui a été mis en place au cours de cette session plénière de l'Assemblée nationale. Ce bureau se compose de 22 membres élus avec 134 voix pour, 2 contre, 2 abstentions. Avec pour premier vice-président Mamadou Toukara, ce nouveau bureau a connu cinq changements importants. Il s'agit des postes de troisième vice-président confiés à Moudinghaï du groupe parlementaire Vigilance pour la République et la Démocratie, qui remplacent désormais Amadou Sissi du même groupe parlementaire. Le poste du septième vice-président revient à Seyidou Dambélé du groupe parlementaire Rassemblement pour le Mali. Le poste du neufième vice-président revient à Abdoulaye Dambélé du groupe parlementaire Rassemblement pour le Mali, qui remplacent désormais Seyidou Tembeli. C'est très bien passé. Le bureau de l'Assemblée, aussi bien que les commissions de contrôle, on l'a mis dans un cadre consensuel. L'opposition, aussi bien que la majorité, tout le monde est d'accord. Et puis on a fait une liste bloquée. Donc de tout, c'est très bien passé. C'est à l'honneur de l'Assemblée nationale de Mali. Certes, on a fait deux jours là-dessus. Pour la mise en place d'un bureau, ça peut paraître long. On ne peut pas venir à un consensus qui ne fasse aucune situation. Je crois que c'est un bon bureau. Au niveau des secrétaires parlementaires, ils sont deux à faire leur entrée dans ce nouveau bureau. Il s'agit de Bakary Magalu, du groupe parlementaire Vigilance pour la République et la Démocratie, et de Souleymane Ouattara, du groupe parlementaire Alliance pour le Mali. Ils remplacent respectivement Brema Beridogo et Amadou Tchepkli. Chère politique, il y a toujours la concertation, c'est tout. En tout cas, ce que je sache aujourd'hui, il n'y a pas de contestation là-dedans, c'est que tout le monde a affirmé son accord pour les instances qu'on veut renouveler cette année. Aujourd'hui, tout le monde, tous les députés sont soulagés. C'est vrai qu'il y a eu quelques difficultés à mettre le bureau. Mais il vaut mieux que les choses se passent comme ça, qu'on ait un consensus pour aboutir à un bureau qui puisse servir, qui puisse bien faire le travail de l'Assemblée. Ce nouveau bureau a été élargi par une nouvelle commission de contrôle de 17 membres. Cette commission, installée avec 140 voix pour, zéro contre et zéro abstention, passe désormais de 15 à 17 membres. Imprégions-nous à présent de ce qui est l'histoire de la rencontre, ministre de l'Environnement, ambassadeur de neuf pays membres de l'Union Européenne. Pourquoi cette rencontre développait les synergies d'action pour aboutir à des mesures contraignantes à Paris pour la sauvegarde de la planète Terre ? Oui, la capitale française va accueillir du 30 novembre au 11 décembre 2015 la 21e édition de la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques. Là-dessus, suivons le reportage de Suleymane Kézarsidibé. Le sommet de Paris va regrouper environ 200 pays. Ça ira d'établir des objectifs ambitieux et contraignants dans la lutte contre le changement climatique, amener les gros pollueurs à diminuer les émissions de gaz à effet de serre, à développer les énergies vertes ou alternatives. Pour l'Union Européenne, Paris doit énoncer des dispositions rigoureuses comme l'obligation de rendre des comptes. En fait, tout le monde est concerné. Tout le monde est concerné par les effets. Dans les actions qui ont conduit à cette situation, évidemment, il y a des différences entre les pays et les autres du monde. Mais il est clair qu'aujourd'hui, tous les pays, y compris les pays, disons, tempérés, sont confrontés à des effets qui font que la prise de conscience des personnes et des politiques a acquis un niveau qui est relativement nouveau et qui a eu une évolution incontestable dans les populations et chez les dirigeants depuis une vingtaine ou une trentaine d'années avec la nécessité de faire quelque chose. Le Mali est le porte-parole de l'Afrique à Paris, d'où l'intérêt de cette concertation avec les autorités maliennes pour la synergie d'action au niveau du continent. Et pourtant, la note de la pollution n'est pas la même pour tout le pays et en plus, il faut dégager des ressources pour certains. Je voudrais que les mesures d'adaptation, c'est un peu au-dessus du milliard de dollars. Et pour les mesures d'atténuation, c'est autour de 34-35 milliards de dollars. Ce sont des sommes qui heurtent un peu l'oreille, mais si on voit l'ampleur des mesures, on peut comprendre effectivement que ce n'est pas une évolution exagérée. L'Union européenne souhaite un objectif à long terme consensuel que l'accord présente également une flexibilité pour permettre le relèvement du niveau des ambitions au fil du temps pour un monde avec moins de carbone. L'actualité, vous le savez déjà, c'est la présence à Bamako des représentants de l'autorité du bassin du Niger ABN. Ils ont organisé une conférence de presse sur le thème plan d'investissement climat angé et défis. Il est l'essor des échanges que près de 1 400 milliards de francs CFA devront être mobilisés auprès des partenaires afin de mettre en oeuvre le plan d'investissement pour le renforcement de la résilience au changement climatique. Un plan qui sera soumis à l'appréciation des chefs d'État ce jeudi pendant la session extraordinaire de l'ABN. Le reportage de Mounou Sissoko. Le bassin du Niger, c'est 9 pays et 130 millions d'armes concernés. L'ampleur des défis environnementaux ont amené les États membres de l'autorité du bassin du Niger ABN à se doter d'un plan d'investissement pour le renforcement de la résilience au changement climatique. Ce plan, élaboré suivant une approche participative, prend en compte les préoccupations de chacun des pays de l'ABN. Il y a un premier paquet qui vise le renforcement des capacités des institutions et aussi qui vise l'amélioration de la connaissance évidemment des questions climatiques au niveau du bassin. Donc ce paquet apporterait évidemment, rassemble un certain nombre d'actions qui visent à collecter l'information pertinente et à développer des outils qui permettent d'alerter les populations et pour les situations d'urgence. Le deuxième paquet rassemble tout ce qui est sectoriel, toutes les actions à mener. Il y a également des actions qui visent à réduire la vulnérabilité des populations, des infâces autour ou des biens. Il y en a qui visent à réduire la dégradation des sols, la dégradation de la qualité de l'eau, la dégradation des pâturages. Le cours de cet ambitieux programme est estimé à environ 1 400 milliards de francs CFA. L'ABN compte mener un plaidoyer à la tribune de la COP21 afin de mobiliser les fonds. Les pâturages qui nous accompagnent la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, nous attendons de leur part et des engagements forts. Les états propriétaires du programme. Avant la conférence de Paris sur le climat, les experts vont examiner le plan d'investissement à Bamako. La deuxième phase du projet éco-agri dans le Sahel sur la régénération naturelle assistée sera bientôt opérationnelle. Le lancement des travaux a été donné ce lundi par l'ONG World Vision et ses partenaires. Et c'est Mamrou Sidibe qui nous en parle. L'ONG World Vision, dans le souci permanent de restaurer notre écosystème, vient de lancer la deuxième phase de son projet éco-agri dans le Sahel. Les travaux de lancement seront orientés sur les voies et moyens de la mise en œuvre de la régénération naturelle assistée au Mali. Une adoption massive de la RNA et de l'agro-écologie contribuera à restaurer nos écosystèmes et à augmenter les revenus des familles rurales afin de permettre le bien-être des enfants qui demeure l'objectif clé de notre organisation. Cette deuxième phase doit couvrir le cercle de Konokani en deuxième région et Diéma en première région. Les deux jours de travaux vont permettre à World Vision et ses partenaires d'échanger sur les bonnes méthodes de gestion des ressources naturelles en vue d'améliorer la résilience des communautés. Il est aujourd'hui établi que la dégradation des ressources naturelles au Sahel en général et au Mali en particulier a atteint un niveau jamais égalé. Selon les sources du ministère de l'Environnement, notre pays perd environ 500 000 hectares de terres cultivables par année à cause de la dégradation des terres. Cet état de fait a un impact direct sur la capacité de nos populations rurales à répondre aux différents chocs comme la chécheresse endémique ou des inondations. La deuxième phase sera certes l'occasion de mieux renforcer les capacités de nos populations rurales afin qu'elles répondent aux effets des changements climatiques tout en gardant de vue les défis qui sont entre autres la coupe abusive des arbres, l'effet de brousse et la divagation des animaux. La commission Vérité, Justice et Réconciliation poursuit ces rencontres. C'est là pour expliquer sa mission et recueillir des subjections visant à l'idée dans l'accomplissement de son mandat. Elle vient de rencontrer ce matin à Bamako les partenaires techniques et financiers ainsi que les représentants des ambassades au Mali. Daouda Sidi Kidjara La commission Vérité, Justice et Réconciliation est un instrument de mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale. Après les médias, la société civile et le chef du gouvernement, cette commission a échangé ce marvi avec les partenaires techniques et les représentants des ambassades au SINC la mission qui lui est confiée. La commission Vérité, Justice et Réconciliation a été créée pour recoudre ce tissu social, de recoudre, de reconstruire ce vivre ensemble. C'est ça l'objectif final pour nous. Le reste, c'est des instruments, c'est des moyens pour nous permettre d'y arriver. Il y a un premier bloc de compétences, c'est vraiment les enquêtes autour des graves violations des droits de l'homme. Il s'agit pour la commission de récueillir la subjection des partenaires, solliciter leur soutien et leur accompagnement. Cette commission a un rôle extrêmement important parce que la crise malienne n'est pas seulement que des questions politiques, des questions de développement économique et social, mais c'est aussi un problème fondamentalement de développement humain. Parce que là où les hommes ne s'entendent pas, là où les hommes n'ont pas de raison de se battre pour survivre, il est difficile de faire du développement. Or, la matière de cette commission, c'est d'aller chercher précisément des questions qui ont divisées le peuple malien. L'Uniforme a souhaité que cette commission étudie minutieusement les cas de violations faites aux femmes et aux enfants. Et que non seulement les crimes qui ont été commis contre elles puissent être reconnus, mais que des compensations puissent être identifiées, des réparations puissent être faites. Une punité doit être évitée, de façon à ce que chacun puisse se parler dans les yeux, de façon à ce que le Mali puisse se reconstruire sur la base de la vérité. Selon le président de la CVJR, plus de 250 dossiers sont déjà constitués et déposés dans certains tribunaux. Les victimes n'attendent que justice leur soit rendue. En haut de nos frontières, en Côte d'Ivoire, cérémonie de prestation de serment du président Alassane Ouattara. C'est au palais de la présidence à Abidjan, en présence du chef de l'État sénégalais, Macky Sall, par ailleurs président en exercice de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CDAO. et son homologue béninois Thomas Boni-Yahy, le corps diplomatique ainsi que la majorité des candidats à l'élection présidentielle. Pour rappel, Alassane Ouattara a été réélu dès le premier tour président de la République de Côte d'Ivoire, au terme du scrutin du 25 octobre 2015, avec un score de 83,66%. Le ministre de la Communication, en visite à Nourou du Sahel, Chogel Kokala Maïga, a visité les trois radios de la place et la station de relais de diffusion ORTM. L'objectif était de s'imprégner des conditions de travail du personnel. Notre envoyé spécial, Alfa Maïga. A l'image de cette radio, le ministre en charge de la Communication visite ainsi les radios de la place et la station de relais de l'ORTM. Les animateurs de radio et travailleurs... J'ai donc pu constater avec beaucoup de bonheur que les agents qui travaillent dans les différentes radios privées et à la station de l'ORTM sont très engagés. Je dois féliciter l'ensemble des travailleurs de ces radios privées et leur dire que les conditions de travail qui sont difficiles ne doivent pas les décourager. Parce que ce qu'ils sont en train de faire, informer notre population, parce que vous aurez remarqué que vous avez non seulement les programmes de l'ORTM, vous avez RFI, vous avez Radio Tamani, et plus les choix même que la rédaction fait ici, plus les traitements des journaux privés, je crois que ça fait une masse d'informations qui permettent de maintenir les populations du cercle de Mioro suffisamment informées. Et comme j'ai toujours dit, une population bien informée, c'est une population bien éduquée et qui peut faire les choix en connaissance de cause. Du côté des animateurs, la liste des doléances présentées est longue. Occasion pour le ministre de rassurer. Lorsque j'ai remarqué les conditions de travail, je leur ai dit qu'on ne peut pas ne pas être sensible à ce que nous avons vu. Sans faire de promesses fermes, je crois que nous allons échanger avec les structures fêtières de ces radios et aussi la direction de l'ORTM pour voir ce qui est possible de faire pour améliorer les conditions de travail aussi bien de ces radios que d'autres radios à l'intérieur du pays. Mioro du Sahel, c'est en première région. Et c'est bien dans cette contrée religieuse où cohabitent plusieurs ethnies. Une radio de proximité est la bienvenue dans la zone. Toujours à Mioro du Sahel, célébration de la fête du Toussaint, le ministre des Affaires religieuses et du culte a célébré ce moment de récouillement et de convivialité avec la communauté catholique de la région. Une occasion pour le ministre Thierno Diallo de rappeler la laïcité de notre pays. Envoyé spécial, Alfa Maïga. La laïcité au Mali est une réalité. Le ministre des Affaires religieuses et du culte est venu fêter la Toussaint. Il s'agit là d'une fête catholique dédiée aux morts, célébrée chaque 1er novembre de l'année. C'est une église qui nous a montré que la foi doit être aussi une oeuvre sociale, mais aussi cette coexistence pacifique et presque respectueuse entre les cultes chrétiens et les cultes musulmans. Et aussi encourager le monde des fidèles en ce dimanche de Toussaint, qui sont une communauté, mais qui vivent leur foi et qui y tiennent. En fait, l'église à Mioro, c'est la beauté, c'est l'arc-en-ciel religieux de Mioro. Et je crois que c'est la vision du président de la République. Un pays de tolérance, d'acceptation du droit à la différence et de l'expression libre de sa foi dans le respect de l'autre. Le ministre a également procédé à une visite et du coup échangé avec la communauté catholique de Mioro du Sahel. Ce dialogue interreligieux a existé au temps du prophète et plus que Mioro suit cette religion du prophète de l'islam, alors ce problème ne pourrait pas se poser de voir l'église vivre. Mais au-delà de cela, ça voudrait dire que cette communauté chrétienne, elle est une communauté qui comprend qu'elle doit s'exprimer sans toucher à l'identité de l'autre. L'IQ Arakar, dans la région de Tombatou, est le point de convergence des acteurs de la paix. Une rencontre intercommunautaire vient de s'ouvrir avec le soutien et l'engagement de la communauté ou la diche. Les représentants de la CIMA, de la plateforme et les leaders communautaires des régions de Kidal, Gaoué et Tombatou débattent de la mise en œuvre des accords. Pendant trois jours, plusieurs thématiques seront développées et des recommandations seront formulées pour un suivi correct de l'application des accords. Il est attendu la correspondance. La mise en œuvre des accords est le principal facteur de stabilité et de paix. C'est pourquoi les différents acteurs de Kidal, Gaoué et Tombatou se sont retrouvés à l'IQ Arakar, localité située à 20 km de Tombatou. L'objectif, c'est d'échanger sur la question du développement et l'engagement de tous les acteurs pour le respect des accords parafaits. Il faut que nous, on va se comprendre entre nous. Il faut que ce ne soit pas les Français, ce ne soit pas les autres mondes qui vont venir nous construire. C'est le fils du Mali même, c'est lui qui va construire le Mali. C'est évident que les grandes questions qui se posent par rapport à la mise en œuvre de l'accord vont être traitées et débattues, de façon à ce que la mise en œuvre de l'accord soit inclusive avec la participation de l'ensemble des communautés et que la gouvernance soit démise. Il y a eu des interventions ici qui insistent déjà sur la nécessité d'une bonne gouvernance dans la mise en œuvre de l'accord. Initiée par la communauté Ouladi-Ichi, soucieuse des Mali unis, d'où cet appel des organisateurs. Notre objectif principal, c'est ramener la paix, la quiétude, la stabilité et la cohésion sociale dans notre pays, qui est le Mali. Nous ne voulons pas d'un pays divisé, nous voulons d'un pays unis. Et nous voulons que les enfants de ce pays s'asseillent pour trouver ensemble une solution adéquate pour qu'on puisse vivre ensemble. La paix sur les langues ne suffisent pas. Il voulons la paix dans les cœurs. Il faut qu'on accepte de se pardonner. Il faut qu'on accepte de parler. On prépare à la rencontre les délégués de la plateforme, ceux de la CEMA et plusieurs leaders communautaires. Pendant trois jours, les thématiques suivantes seront développées. La question du contenu noir, le respect des accords et la lutte contre le banditisme et le terrorisme. La Direction Nationale du Développement Social vient d'organiser une rencontre intergénérationnelle sur le thème de la solidarité, un facteur de réconciliation, de développement et de consolidation de la paix. L'objectif est d'amener la nouvelle génération à s'inspirer de l'expérience des anciens dans la réussite du vivre ensemble, dans la cohésion, l'entraide et la solidarité. Aïssa Tassalioumaïka, reportage. En émission de cette conférence débat, la Direction du Développement Social avait créé un cadre d'échange entre la jeunesse et les personnes âgées. L'un des thèmes de cette conférence est l'importance des rencontres intergénérationnelles dans le processus de réconciliation et de la consolidation de la paix au Mali. Le fait d'avoir les acteurs pour échanger sur les différents thèmes nous amène à parler du même langage, nous amène à comprendre de la même façon et ce qui va nous permettre également de résoudre les problèmes. Cette rencontre vient à point nommé parce qu'aujourd'hui la jeunesse a besoin d'être vraiment en contact avec les personnes âgées pour pouvoir un peu s'inspirer de leurs acquis. Les échanges ont également porté sur les valeurs culturelles de la solidarité dans notre pays et la charte de Kouroukan Fouga. Nous avons traité également le développement de l'évolution de la solidarité au Mali, l'historique même de la solidarité au Mali, comme facteur de développement et de la consolidation de la paix dans notre pays. Cette rencontre s'inscrit dans les cadres du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion. A noter que la dernière semaine du mois de la solidarité est consacrée à la jeunesse. La 32e session du conseil des bureaux du système carte brune a pris fin ici à Bamako à l'issue des travaux de notre compatriote. Léopold Keïta a été investi à la tête de cette structure pour un mandat d'un an. Isaac Chinou nous en parle. Léopold Keïta préside désormais au destiné du conseil des bureaux du système d'assurance carte brune CDAO. Actuel directeur général des assurances bleues au Mali et non moins vice-président du cours de réassurance des pays sans litoral et vice-président du comité des compagnies d'assurance au Mali, notre compatriote a été investi dans ses fonctions au cours de nuit dédiée à la carte brune. Il a pour mission l'opérationnalisation de la carte brune dans l'espace CDAO. Au cours des travaux de la présente session, nous avons réfléchi sur les réussites et les échecs connus par la carte brune depuis son institution en 1982. Nos réflexions ont abouti à des résolutions que nous avons débattues, corrigées et entérinées. Notre système a encore un long et difficile chemin à faire. Les défis restent importants. Mais ces défis sont à notre portée. Nous devons tous déployer des efforts soutenus pour rélever ces défis. Nous avons compris que le traitement efficace et le paiement rapide des sinistres sont la raison d'être de notre institution. La carte brune est un système qui a été mis en place pour faciliter la circulation des personnes et des biens. Parlant de coopération, une délégation d'hommes d'affaires turcs est attendue à Bamako pour une visite dans le cadre de la promotion des investissements entre le Mali et la Turquie. Ce jour, l'homme d'affaires turc fait suite à celle que vient d'effectuer à Istanbul une délégation interministérielle malienne élargie à des acteurs du secteur privé. La délégation malienne, sur invitation du conseil des relations économiques étrangères de Turquie, était venue présenter les opportunités de coopération économique et d'investissement qu'offre notre pays, le Mali. Ibrahim Adjambili nous en parle. Ils étaient une centaine d'opérateurs économiques. Turc a participé à cette conférence tenue au Hidam Grand Hôtel Levant d'Istanbul, situé dans le quartier des affaires. Initié par le conseil des relations économiques étrangères de Turquie, la rencontre sur les investissements et les opportunités d'affaires au Mali se fixait comme objectif. L'accroissement du volume des investissements directs étrangers au Mali, l'approfondissement de la réflexion sur des solutions et techniques plus adaptées en matière de partenariat. Cette rencontre, pour nous, c'est très important. On remercie toutes les personnes qui ont participé à cette rencontre, que ce soit du Mali et de la Turquie. Cette rencontre-là, ça fait voir le besoin qu'il y a au Mali. Les personnes turques ici, que ce soit du secteur privé ou public, vont faire leur maximum pour essayer de faire quelque chose pour le Mali. Il s'agit en fait de booster les échanges commerciaux entre nos deux pays, qui sont actuellement de l'ordre de 40 millions de dollars, pour les porter à environ 500 millions. Donc c'est dans ce cadre que le secrétaire d'État turc à l'économie nous a invités à faire le déplacement à Ankara et à Istanbul, pour présenter les opportunités d'investissement de notre pays en preuve à la visite de ces hommes d'affaires turcs. Les partenaires turcs ont ainsi eu droit à la présentation sur les opportunités de coopération économique et commerciale du Mali par l'agence malienne de promotion des investissements à pays Mali. Ce qui a mis en exergue l'attractivité du Mali et la maurition continue du climat des affaires, un cadre juridique et réglementaire et le dynamisme du secteur privé. Cette rencontre nous permet de transformer l'essai qui a été initié depuis février 2015 suite à la visite d'État, c'est-à-dire qu'on puisse véritablement établir des liens d'affaires, mais pas seulement dans la théorie, mais dans la pratique, que des investisseurs turcs et des investisseurs maliens se donnent la main, entreprennent des projets dans le domaine de l'agriculture, de l'élevage, dans le domaine de l'énergie, de la construction, dans le domaine également de la recherche scientifique. Au menu de l'exposé, notamment l'agriculture, l'élevage, la pêche, l'industrie des mines, l'énergie, de l'eau, des transports, de la santé, de l'éducation et la formation professionnelle. Cette visite fait suite à celle effectuée en avril dernier à Ankara et qui a permis de finaliser et de paraffer l'accord sur la promotion et la protection réciproque des investissements entre le Mali et la Turquie. Ici Abamako, cinq agents de la commission de régulation de l'électricité et de l'eau emprêtée, serment ce matin. Il s'agit de Kone Djeneba Kone, assistante de gestion de Aminata Alyuso, analyste financier de Mamadou Modibosissé, juriste, collé, travaillé, ingénieur, hydrolycien et de Foussinouba, économiste. C'est à citer devant le vice-président du tribunal de la commune 5, Draman Djarra. Prestation de serment. Une mission de formulation du projet de gestion des risques climatiques et d'inondation séjourne depuis ce lundi à Kaya. Occasion pour les acteurs au développement d'expliquer le contenu du projet d'identification sur la gestion des risques d'inondation et climatiques en vue de préserver des vies et des biens au Mali. Au RTM Kaya, le reportage de Mahamadi Aloubari. Cette concertation originale du programme des Nations Unies pour le Développement Nude et l'Agence de l'Environnement et du Développement Durable s'inscrit dans le cadre du projet d'identification sur la gestion des risques d'inondation et climatiques en vue de préserver des vies et des biens au Mali. Il y a sept cercles, mais sur les sept cercles, il faudrait que les gens conviennent sur deux communes. Ce n'est pas facile. Moi, je suis convaincu que nous arriverons à identifier deux communes les plus vulnérables dans la région. L'objectif de la présente rencontre est de contribuer au renforcement de la résilience des populations aux inondations et autres risques climatiques dans les localités couvertes en région de Caille, Mopti et le district de Bomako à l'issue des échanges. Trois composantes ont été élaborées. Il s'agit de la connaissance des risques en vue d'orienter les populations pour la préparation, la prévention des désastres et l'élaboration des réponses. Des réformes politiques en vue de la mise en place des mesures de prévention et de gestion des risques au niveau local. Des investissements dans les pratiques résilientes aux changements climatiques en vue de réduire la vulnérabilité des communautés les plus exposées. Ce projet qui dure 18 mois a été possible grâce au ministère de l'environnement, de l'assainissement et du développement durable et ses partenaires techniques et financiers qui sont le FEM, le PNUD et l'AEDD pour un montant de 4,5 milliards de francs CFA. En deuxième région, dans le cadre de la supervision de la campagne agricole 2015-2016, une mission dirigée par le directeur national de l'agriculture s'est rendue à Badougou-Nafadji où il a visité l'entreprise à l'école de Seydou-Malais. Brima Kone était sur place suivant la visite ensemble. A Badougou-Nafadji, le paysan modèle Seydou-Malais impressionne plus d'un avec ses 180 hectares emblaveux de maïs. Il applique bien l'agriculture intensive à travers la mécanisation des travaux. Ce promoteur d'entreprises agricoles a reçu la visite de la mission de supervision de la campagne 2015-2016 qui coïncide avec la récolte du maïs. Si on arrive vraiment à développer des grandes entreprises agricoles comme celle de Malais, ça ne peut que contribuer vraiment à baisser la production agricole au niveau de la région. Et en fait, cela peut contribuer vraiment à l'atteinte de la sécurité alimentaire. Et ça pourrait vraiment contribuer même à exporter, en tout cas notamment vers les pays voisins. Nous, nous avons mis un projet qui s'appelle Évagri, élevage agriculture. Dans ce projet, pratiquement, nous comptons faire au moins à peu près un nombre important de volailles. Ce producteur dit être en plein dans la logique du soutien d'une politique étatique qui consiste à faire de l'agriculture le moteur de la croissance économique. Il a été félicité et encouragé par le directeur national de l'agriculture, Moussa Kamara. C'est les gens qui ont des moyens relativement importants, qui ont un niveau intérêt assez élevé, et qui ont décidé de faire de l'agriculture leur affaire. Ils ne l'agriculture pas pour nourrir ce nourrissement, mais c'est pour se connecter au marché, pour vendre. Donc, c'est tout l'agriculture, il doit être encouragé. À travers son entreprise agricole, Céidou Malé a pu créer différents emplois pour une dizaine de diplômés, ce qui lui permet de faire utiliser le matériel agricole à bon escient. Et nous allons rester dans le même domaine pour vous annoncer ce programme à suivre après ce journal sur l'ORTM, la célébration de la journée internationale de la femme rurale couplée à la journée mondiale de l'alimentation. Ces festivités ont eu lieu les 15 et 16 octobre dernier, à Saint et à Cézana, en quatrième région, deux journées suivies par l'ORTM. C'est un magazine que vous pourrez donc suivre après ce journal. À Mopti, les acteurs de la filière bétail-viande du Mali sont en conclave depuis ce matin au Gouvernora. Moustapha Douya nous en dit plus. Cette rencontre extraordinaire est organisée par la Fédération de la filière bétail-viande du Mali dans le but d'aborder les principales préoccupations de la filière. Au nombre de ces préoccupations, l'organisation institutionnelle de la Fédération, le renforcement des capacités de ses membres, les plaidoyer, en vue d'attirer l'attention des autorités sur le secteur et les plans d'action 2016-2020 de la Fédération. Le plan d'action vise à cerner les défis de chacun et les problèmes de chacun et maintenant nous allons proposer des solutions ensemble avec nos techniciens. Aujourd'hui, c'est l'alimentation qu'on est en train de gérer. Aujourd'hui, c'est le problème du passage d'animaux. Il faudrait donc qu'ensemble nous réfléchissons aux différents moyens pour pouvoir dégager des histoires passeuraux, les aménager pour que notre élevage puisse aller de l'avant. La rencontre de 5 jours regroupe environ 140 participants. représentant près de 500 groupements de leveurs, de transformateurs et de commerçants de la filière bétail-viande des huit régions du Mali. Elle est financée par des partenaires de la Fédération, parmi lesquels le Bureau international des ressources animales, l'USAID et les projets d'accroissement de la productivité agricole au Mali. Un plaisir est plus grand, M. le Président, vous le disiez, celui de rencontrer les acteurs de la filière venue de Kidal, de Gao et de Tomboktu, en ce moment où notre pays sort de la crise. Et c'est le lieu de saluer la participation effective des femmes qui jouent un rôle fondamental dans la promotion de ce secteur. A noter que les Mali comptent environ 10 millions de bovins, dont 2 millions pour la région de Mopti. A l'école des sous-officiers d'actifs de Banankoro, 128 jeunes sergents sont désormais prêts à servir. L'armée malienne, à cette 9e promotion, baptisée Promotion Feu, adjudant Moussa Eliegué Sissé, s'est engagée à servir la patrie avec le haute et le respect des règlements militaires. C'est ce que nous dit Fousey Nisamagé. Ils sont 128 sous-officiers, dont 34 filles portant le grade de sergent, prêts à servir la nation malienne. Cette 9e promotion de l'école des sous-officiers d'actifs de Banankoro porte le nom de Feu, adjudant Moussa Eliegué Sissé, tombé les armes à la main à Agaloc. Les majors de la promotion, Suleymane Bemba Koulibaly et ses compagnons, se sont engagés à servir la patrie avec honneur, loyauté et respect des règlements militaires. Les responsables des écoles militaires ont invité ces maillons essentiels du commandement à suivre l'exact de leur parrain. Ces élèves sous-officiers d'actifs ont pendant 24 mois parcouru tous les modules du site organique de l'école, mais aussi parachévé leur formation par un entraînement de synthèse avec la mission d'entraînement de l'Union EITM et une formation d'agérissement au Centre National d'Entraînement Commando de Semanko. Pour mériter ce statut de sous-officier, vous devez, entre autres, relever des défis de toujours se rappeler que vous êtes le suivant entre le corps des officiers et celui des hommes du rang. Le chef d'état-major général des armées, le général des divisions, Maman Touré, a apprécié la qualité de la formation reçue. C'est la mise à l'honneur du genre parmi les premiers. Vous avez des demoiselles qui se sont distinguées. Ce sont des sous-officiers qui ont reçu une formation de qualité et qui devront être déployés sur le terrain, quel que soit leur genre. Notons que depuis sa création, l'école des sous-officiers d'actifs de Banankoro a formé 1269 sergents, dont 226 filles, sur ce site de l'ancien Chifinso, l'escande d'entraînement du roi d'Amazon de Ségou. C'est vraiment impressionnant. L'organisation humanitaire américaine, corps de la paix, se mobilise pour lutter contre la malnutrition des enfants en troisième région. C'est par une caravane tour à vélo, marquée par des démonstrations de bonnes pratiques nutritionnelles, que l'organisation humanitaire a véhiculé ses messages. D'ici qu'à sous la correspondance de dents ou d'indiquité. Lutter contre la malnutrition par l'utilisation des produits locaux dont le potentiel ne manque pas dans la région de Sikasso, renforcer l'intérêt commun pour l'amélioration des conditions nutritionnelles des enfants et enfin montrer à la face du monde les retours effectifs de l'organisation humanitaire américaine Le Code de la paix au Mali après la crise politico-secrétaire que le Mali a vécu en 2012. Tels sont, entre autres, objectifs majeurs de cette caravane tour à vélo, lancés le 25 octobre 2015. Nous voulons faire quelque chose pour montrer que le Code de la paix a rentré ici au pays parce que pendant la crise de 2012, malheureusement, le Code de la paix a rentré aux États-Unis. Et maintenant, ils sont ici. et ils ont organisé cet événement aujourd'hui pour lutter contre le... pour aider le programme de régime et santé. Les gens ici sont formidables. Nous avons reçu un accueil très, très fort et nous sommes très, très contents d'être ici. Ainsi qu'à sa dernière étape de la caravane, une trentaine de cyclistes, tous des volontaires du Code de la paix, et au devant, l'ambassadeur des États-Unis au Mali, Paul Fomsby, ont pris part à la course en direction de Bougoula Amo, Point de Chito. Là, les humanitaires ont gratifié la communauté d'une démonstration culinaire de bouillies enrichies et remis sur place aux enfants qui n'ont pas boudé leur plaisir à déguster avec beaucoup de bonheur. Une marque de solidarité saluée par les autorités communales. En prenant en compte la nutrition et la lutte contre le paludisme, le Corps de la paix confirme sa détermination à participer activement au développement de notre commune. Il faut rappeler que l'organisation humanitaire américaine, le Corps de la paix, travaille au Mali depuis avril 1971 et plus de 300 volontaires ont déjà servi dans le Mali profond. Et nous parlons déjà sport éliminatoire mondial Russie 2018, deuxième tour. Le sélectionnaire des aigles du Mali, Alain Géress, a dévoilé la liste des 23 juin retenue pour le match contre le Botswana en aller et retour. C'était lors d'un point de presse que le technicien français a animé ce mardi au siège de la Fema Foot. Le compte rendu, c'est avec Abdel Karim Kabah. Cette conférence de presse a été organisée en prelude au match Boston-Mali comptant pour le deuxième tour des éliminatoires de la Coupe du Monde 2018. Le premier constat avec cette liste, c'est le retour de deux joueurs, en l'occurrence, Samou Yatabaré et Chetidiane Diabati. Pour mieux aborder cette double confrontation, le sélectionnaire national Alain Géress compte faire le plein à l'allée. C'est toujours se servir de ce match allé pour mettre le maximum de possibilités de se qualifier sur le match retour. Ça ne veut pas dire qu'on est sûr et certain de pouvoir se qualifier. On ne se qualifie pas sur le premier match, à moins d'obtenir un large score favorable. Mais en tout cas, de mettre tous les atouts pour que la qualification puisse se jouer au match retour à domicile. Le changement de compétition, à savoir les éliminatoires de la Cannes 2017 avec groupe et celles du Mondial 2018 qui sont à élimination directe. Ce paramètre a été invoqué par Alain Géress, qui toutefois n'a pas oublié de revenir sur le contexte dans lequel le match amical s'est déroulé contre le Burkina Faso. La part des choses a été bien établie. C'est-à-dire que, ok, les revendications, on les a mises de côté et on a fait le match. Et on a fait le match tel qu'il s'est déroulé. Donc, au final, sur le plan sportif, je disais que c'était bien. Mais ce n'est pas parce que le match s'est passé comme ça qu'il faut occulter ce qui s'est passé avant. Et tout ça. Parce que, pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas vivre en permanence dans ces situations d'attente, d'incompréhension, de dérèglement qui fait que ça perdure une équipe. Parce que là, ça s'est bien passé, mais il y a des jours, ça ne se passera pas bien. C'est n'était qu'un match amical en termes de répercussions. Mais si ça se passe le jour d'un match officiel, ça peut être en retombée, ça peut être important. Donc, aujourd'hui, il faut éviter cela. J'espère que ça ne va pas se reproduire. Cette double confrontation est prévue pour les 14 au Bostouana pour le match allé et le retour le 17 novembre au stade du 26 mars de Rimadjo. Le regroupement des aigles commence lundi à Jeunesbourg, en Afrique du Sud. La Fédération malienne de football a tenu samedi dernier sa 44e Assemblée Générale Ordinaire. Au centre des débats, le compte-rendu des différentes activités de 2015 et l'avis de l'instance sportive nationale et surtout la gestion des finances. Les émissaires de la FIFA ont suivi les travaux. Khalifana Matraori, également, son compte-rendu. La 44e Assemblée Générale de la Fédération malienne de football se tient dans un contexte très particulier. Une crise s'écoue le football national depuis dix mois déjà, alors que l'année 2015 est l'une des plus riches, sinon la plus riche, en succès sur le terrain, avec la participation de nos sélections à toutes les phases finales, faisant du Mali les leaders en Afrique. Il s'agit donc pour les participants de préserver les acquis, de renforcer les capacités du personnel administratif et de gestion et de diversifier la formation continue des cadres. Ces actions ont permis, un temps soit peu, l'application à notre système de gestion et d'administration des normes standards de transparence et d'éthique et l'adaptation de la gouvernance de notre football aux réalités du monde moderne. En outre, le maintien et l'approchement du programme d'investissement avec l'angazonage et l'électrification des quatre terrains supplémentaires de football. Le président Diara invite les uns et les autres à plus des responsabilités et à l'union des cœurs et des esprits. Il n'y a de projet d'organisation sans un sens aigu de l'abnégation de la discipline et de la générosité discrète au service de l'ensemble librement choisi. Responsables du football que nous sommes, nous devons agir sincèrement et avec toute la sincérité réquise à l'unité, à l'entente et à la cordialité entre tous les acteurs du football. Les présentes assises se sont tenues en présence de deux émissaires de la Fédération internationale du football FIFA, Luca Nicola et Primo Carbovaro, venus pour comprendre le contraste malien. Nous sommes vraiment là pour observer, pour mieux comprendre ce qui se passe, mais aussi, et c'est peut-être la deuxième raison qui nous a amenés ici, c'est que la FIFA en ce moment est en train d'entreprendre un travail de révision des statuts dans l'ensemble des fédérations et nous avons pensé qu'il serait judicieux de venir maintenant, justement, pour nous familiariser un petit peu avec les problématiques actuelles, mais aussi pour commencer à discuter sur la révision des statuts. J'ai été prêt à rencontrer l'opposition, si on peut l'appeler comme ça, tout en sachant que nous faisions un effort sur nous-mêmes pour le faire, puisque la FIFA avait été claire dans un courrier en disant que nous n'entretenions des contacts qu'avec la fédération, c'est-à-dire le comité exécutif ou le secrétariat général. Là, nous avions pris la décision d'aller au-delà de cette position et j'ai eu des contacts hier avec l'opposition. J'étais prêt à les recevoir. L'idée étant que ça se fasse à la fédération. Il s'avère donc nécessaire pour les dirigeants et autres acteurs de tous bords de tirer la corde dans le même sens pour que le football malien puisse y rayonner davantage sur la scène internationale. Ce journal est terminé. Merci de votre aimable attention. Demain, 10h, 13h, Kadija, tu vous connais, Abibatou Diakite vous présentera la météo tout à l'heure, juste après moi. Et dans le programme, retrouvez Mohamed Oudmanouni pour le JT des formations. Grand merci à nos téléspectateurs de LIC-Rakar. C'est au nord du Mali. Bonsoir et à demain, j'espère. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada